Place à un orateur qui va nous apporter tout ce qui nous manque en ce moment quand on écoute les informations, de l'optimisme. J'ai nommé Michel Poulahert qui est auteur du livre « Oser échouer pour réussir », tout un programme. Et je vais sans plus attendre lui laisser la parole. Merci Michel. Vous n'avez que 10% de chance que ça marche. Ça c'était les mots de mon chirurgien. A l'époque nous voulions avoir un enfant et pour des problèmes de plomberie, une opération chirurgicale aurait pu arranger l'affaire. Sauf qu'au bout de plusieurs mois d'examens, de contrôles, de va-et-vient, maisons, hôpitaux, chirurgie, le médecin vous regarde droit dans les yeux et vous dit qu'il n'y a que 10% de chance que ça marche. Alors pour un chirurgien, c'est une façon très diplomatique de vous dire « passez à autre chose, tournez la page, ce n'est pas fait pour vous ». Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait face à lui quelqu'un de profondément optimiste. Et vous savez, quand on est optimiste, il y a une sorte de filtre qu'il y a entre l'environnement et nos oreilles et le cerveau, qu'on appelle un biais cognitif, qui fait que quand on entend qu'il n'y a que 10% de chance que ça marche, l'optimiste lui entend « ça marche ». C'est un truc de fou. Et donc je vous dis « allons-y ». Et me connaissant, comme je fais partie des optimistes les plus agaçants, vous savez ces optimistes qui sont agaçants, ils ont toujours des solutions à tout, ils ont toujours des réponses à tout, ils ont toujours des idées pour tout, je fais partie de cette catégorie-là, je suis sûr que si le chirurgien m'avait dit à cette époque-là « M. Poulard, il n'y a aucune chance d'y arriver », je crois que j'aurais même été capable de lui dire « Docteur, essayons, ce sera malentendu, ça pourrait peut-être faire un cas d'école, ça vous parle ? » Alors bien entendu, vous avez compris, je vais vous parler d'optimisme, mais normalement cette conférence, je la fais en une heure, accrochez-vous bien, je vais vous la faire en 25 minutes. Bon, je ne vais pas tout vous raconter, mais je vais aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous, et bien entendu, je ne vais pas vous raconter mille ou une histoire, ce que j'avais envie de vous raconter, c'est que quand on est optimiste, on vit des histoires de dingue. Et en fait, toutes les histoires d'un optimiste sont probablement vraies, parce que quand on est optimiste, on a des opportunités de fou. Alors pour commencer cet après-midi, en pleine digestion, je voulais juste éclairer mes propos, déjà par différentes études scientifiques, à nouveau, je vous ai dit, normalement j'ai une heure, j'en ai que 25, donc on va aller vite. Je vais prendre une étude scientifique principale, il y a même mon micro qui se barre, je ne sais même pas pourquoi, voilà. C'est que parmi toutes les études qui existent sur le bonheur, la chance, oui parce qu'aujourd'hui il existe, depuis même plus de 20 ans, des chercheurs qui essaient de comprendre pourquoi certaines personnes ont plus de chance que d'autres. Pourquoi tu réussis là où d'autres échouent lamentablement, ou toi, pourquoi tu échoues là où d'autres réussissent incroyablement. Et au fond, parmi toutes les études qui existent, eh bien, toutes sont d'accord sur un point, c'est que nous aurions l'avis que nous choisissons. Voilà, c'est pas mal pour la digestion. Qui est plutôt d'accord avec ce postulat, que nous avons l'avis que nous choisissons ? Juste un main levée, l'avis de fait ? Ok, très bien. Alors je vois que vous êtes quand même une grande majorité à le penser. Alors à nouveau, ça c'est ce qu'on trouve dans les bureaux. Vous savez, dans les laboratoires, les bureaux, vous savez le bureau du manager, il y a le terrain, puis il y a le bureau. Les scientifiques nous disent que nous avons l'avis que nous choisissons, vous aussi. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de soulever que certains d'entre vous n'ont pas levé la main. Et ça, je trouve ça intéressant. Juste une petite parenthèse. Comprendre pourquoi certaines personnes n'ont pas levé la main. Je ne sais pas pourquoi mon micro se barre tout le temps, il n'a pas envie que je reste. Première raison pour laquelle vous n'avez pas levé la main, c'est que certains d'entre vous se sont probablement dit « Le gars, on ne le connaît pas. On ne sait pas quelle sauce il va nous manger. Si je lève ma main en pleine digestion et qu'il me demande de témoigner, je ne prends pas de risque. » Deuxième cas de figure, il se peut très bien que vous pensiez que ceci est faux. Oui, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas l'avis qu'ils choisissent. À nouveau, ça c'est ce que la science nous dit, mais le terrain, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que le conducteur du pick-up, lui, il a choisi. Le conducteur du pick-up, lui, il a vu les deux jeunes filles, il s'est dit « Ce sont des surfeuses. » Il voit une flaque, il se dit « Tiens, je vais leur faire une vague. » Ce qui est certain, c'est que lui, il kiffe. Il a choisi. Mais est-ce que les deux jeunes filles, là, ont choisi ce qui leur arrive ? Avons-nous réellement la vie que nous choisissons ? Et puis ce chien, quand il s'est levé ce matin, est-ce qu'il s'est dit « Tiens, aujourd'hui, je me ferais bien une petite rencontre impromptue ? » Avons-nous réellement la vie que nous choisissons ? Et puis vous, mesdames, ça vous arrive de vous lever le matin et de vous dire « Tiens, aujourd'hui, je me ferais bien coiffer par un chameau ? » Avons-nous réellement la vie que nous choisissons ? Et puis bon, certains dodanes sont pires que d'autres, certains coups de frein sont plus traumatisants que certains. Et puis vous avez répété pendant des semaines et des semaines, c'est le match et voilà, ça foire. Et puis vous avez de beaux et de pros. Ça fait des années que vous connaissez le mouvement et il y a toujours le petit truc qui vient au mauvais moment. Avons-nous réellement la vie que nous choisissons ? Alors pourquoi je vous dis ça ? S'il y a bien un seul chiffre à retenir de mon intervention cet après-midi, je ne comprends pas pourquoi la slide passe toute seule. C'est bien, vous avez vu les 87% ? Très bien, c'est ce qui compte. Il se peut qu'après vous avoir révélé à quoi correspond ce chiffre, vous me détestiez. Oui, tout à l'heure avec Franck, on avait une conversation, il m'a avoué qu'il aimait bien être aimé. On aime tous être aimé. Moi, ça ne me dérange pas que vous me détestiez, je serai payé après, donc ce n'est pas grave. Non, non, mais ces 87% sont importants, je le remets. Voilà, il marche, je ne sais pas pourquoi. Ce chiffre correspond à une étude scientifique qui a été menée par le professeur Richard Wasmann à l'Université de Londres qui démontre que, qui que nous soyons, que nous soyons optimistes ou pessimistes, que nous ayons de la chance ou pas, que nous soyons heureux ou malheureux, à hauteur de, tata, 87%, nous avons tous des événements de vie similaires. Nous avons tous des événements de vie similaires. C'est une découverte capitale. Au fond, il nous permet de comprendre que ceux qui ont plus de chance que les autres ont probablement un comportement différent que les autres. Et c'est en cela que nous avons la vie que nous choisissons, non pas dans les événements, mais dans ce que nous allons faire et dans ce que nous faisons lors d'événements, que nous les choisissions ou pas. Et au fond, ce que l'on comprend, merci pour le secours, parce qu'il n'arrête pas de se barrer, je ne sais pas pourquoi, c'est que, à la suite, il y a une chose qui barre. Vous l'entendez encore ? Bien, j'ai la voix qui porte, c'est ce qui compte. C'est le focus. La façon dont vous allez appréhender l'événement, la façon dont vous allez regarder un événement, va avoir tout son effet sur le reste du scénario que vous êtes en train de vous faire. Je vais l'enlever parce que... Excusez-moi. Vous l'entendez encore bien ? Ok, très bien. Je vais essayer comme ça aussi. Voilà. Vous m'entendez aussi ? Il est ouvert, le micro ? Même pas. Bon, ce n'est pas grave. Non, non, mais je ne me décourage pas. Vous savez, quand vous faites la scène, vous attendez à tout. Voilà. Le focus. Pardon ? Qu'est-ce que vous dites ? C'est moi qui... Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, on ne peut pas avoir la chance tout le temps. Voilà. Je vais vous faire une démonstration du pouvoir du focus. Alors, les amis, la démonstration que je vais vous faire, ça fait plus de 10 ans que je la fais. Et ça fait plus de 10 ans qu'on me dit que c'est inoubliable. Là, vous pouvez vous dire, il est prétentieux, le mec. Oui, un peu, j'assume. Néanmoins, ça fait plus de 10 ans que des publics comme vous viennent me trouver des années plus tard en me disant « Oh là là, ce qu'on a vu dans ta conférence, c'est inoubliable. » Je vais vous démontrer le pouvoir du focus. En revanche, pour que ça fonctionne, j'ai besoin que vous rentriez dans mon trip. J'ai besoin, là, maintenant, c'est la pause dont vous pouvez, que vous alliez chercher l'enfant qui est en vous. C'est cadeau ? C'est bon ? Vous l'avez ? Alors, ça, c'est la partie de ma conférence préférée parce que moi, j'ai un privilège, c'est que je vois tous vos visages. Et ce qui est dingue, c'est qu'en vous demandant d'aller chercher l'enfant qui est en vous, vous êtes déjà beaucoup plus beau. Vous êtes souriant, vous êtes rayonnant. Morale de l'histoire, gardez-le. Vous serez beaucoup plus beau pour vos clients également. Enfin, bon, ça, c'est une parenthèse. Pourquoi je vous demande ça ? Parce que la démonstration que je vais vous faire va demander un regard d'enfant parce que ce que vous allez voir, s'il est vu par un regard d'adulte, vous allez intellectualiser, vous allez passer à côté de mon message. Et mon message va être imagé et allégorique. Bien. Maintenant, nous l'avons, je peux déposer mon micro là comme ça. Oui, c'est pour ça que j'avais besoin d'un micro-casme. Mais on m'entend. Je me débrouille. Vous avez vu système D. Quand on est optimiste, il y a toujours des solutions. On va voir si ça fonctionne. Depuis maintenant quelques secondes, je vous parle avec une main dans la poche. Première observation, on va voir si on est synchro. Première observation, le fait de vous dire que je vous parle avec une main dans la poche, vous vous êtes probablement dit, ou vous avez créé un dialogue intérieur qui se dit, ah oui, le mec, il a la main dans la poche. Et. Ou, ah oui, c'est vrai, je n'avais pas remarqué. Si je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez probablement pas soulevé. C'est bon ? C'est juste pour voir si on est synchro avec vos cerveaux. Parce que, oui, parce que, attention, avertissement, je vais vous manipuler. Mais ça, c'est pour le bien fondé de la démonstration. Et donc, effectivement, de ma poche, je sors ceci. Alors, certains d'entre vous pourraient être tentés de dire ou de penser que c'est un portefeuille. D'ailleurs, si l'enfant regarde, il va probablement penser que c'est un portefeuille. Autre information capitale, ce que votre cerveau pense voir, votre cerveau l'interprète comme étant la vérité, jusqu'à preuve du contraire. Donc, si vous voyez un portefeuille, votre cerveau traite l'information comme étant un portefeuille. Bon, ceci étant dit, maintenant, je vous demande de suggérer que ceci est un problème. C'est un problème. Alors, ce problème, je l'avais sur moi depuis le début. J'ai même mangé avec, je suis arrivé avec, ça ne m'a pas beaucoup dérangé. Et l'attitude que je vais avoir face à ce problème, le dialogue que je vais entraîner, la qualité du dialogue que je vais avoir face à ce problème, la façon dont je vais alimenter le problème, écoutez bien, c'est allégorique ce que je suis en train de vous dire, va créer un scénario différent. Alors, j'ai le choix, j'ai le choix de le remettre d'où il vient. Bon, si je fais ça, il n'y aura pas grand chose qui se passe. Regardez comment ça se passe, comment nous pouvons tous alimenter le problème par un dialogue qui va dans ce sens. Tiens, il m'arrive une tuile. Oh non, pas maintenant. Oh, ce n'est pas possible, ça n'arrive qu'à moi. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que si parmi vous, vous aviez certains qui pensaient que c'était un portefeuille, là, il y a une sorte de court-circuit neuronal qui se fait, une sorte de, le cerveau ne comprend plus rien, je vous avais dit c'est un problème. Et là, face à ce problème, tu te dis, merde, ce n'était pas prévu. Vous avez comme si c'était prévu. Le principe du problème, c'est que ce n'est pas prévu. Et donc, face à ça, on a tous une réaction normale, logique, humaine. N'allez pas avoir de psy, ni de thérapeute, vous êtes normaux, soyez rassurés, tout va bien. Mais face à cela, on est pris par le quotidien, vie pro, vie familiale, vie personnelle, hop, on n'a pas le temps, on le remet d'où il vient. Voilà, et vous allez bosser avec ça, vous allez voir vos clients avec ça, vous accueillez des fournisseurs avec ça, vous allez chercher vos enfants à l'école avec ça, vous allez même au sport comme ça. Les jours passent, vous arrivez au boulot et le lundi matin, vous croisez ce collègue, ce collaborateur bienveillant. On les connaît tous, ces collaborateurs bienveillants, vous savez, on les reconnaît. Ce sont ceux qui vous demandent comment ça va le lundi. Ça va ? Ça va. Sauf que lui, quand il voit que ça ne va pas, il a une première question, t'es sûr ? Et là, tu te dis, t'es déstabilisé, t'as pas l'habitude, d'habitude, on s'en fout. Oui, ça va, tu persistes, oui, ça va. Et là, il vous pose une deuxième question, tu veux qu'on en parle ? Et là, tu te dis, bah ouais, écoute, voilà, parlons-en. Et là, tu te dis, de façon très mathématique, si on est à deux sur le problème, ça va se résoudre deux fois plus vite. Donc, vous allez commencer à déballer le problème, le déballer sur toutes ses coutures, vous connaissez l'expression, les mots sont choisis, voilà, je le déballe, et je me rends compte que le problème devient de plus en plus grand, et là, je me dis, ah ouais, quand même, et là, je commence à même, à voir que le problème est plus grand que prévu, là, on peut même parler de l'expression se cacher derrière le problème, voilà. Alors là, il voit que ça va pas, vous avez une petite goutte de sueur sur le front, il essaie de temporiser, il dit, attends, Michel, je suis passé par là il y a dix ans, là, et alors, raconte, tu vas en chier. Et c'est à ce moment-là que son téléphone sonne, il se barre et il vous laisse avec ça. À ce stade, on a tous un réflexe, n'allez pas avoir de psy ni thérapeute, vous êtes normaux, tout va bien jusque là, mais on a tous ce réflexe, on le remet d'où ça vient. Et on va au boulot avec ça, on va chercher nos enfants à l'école avec ça, et ça commence à se voir, et arrive le moment, déjà, mais 203, vous savez, cette fameuse loi de Murphy, cette loi qui vous dit que tous les emmerdes arrivent en escadron. C'est, ça se passe comme ça, c'est qu'à un moment donné, mon dialogue continue, et je suis en train de câbler mon cerveau en mode problème. Et il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de l'univers, il n'y a pas des forces divines ou quoi que ce soit, c'est un pur fonctionnement cérébral. À partir du moment où vous commencez à alimenter votre cerveau en mode problème, votre cerveau va ne voir et trouver que des problèmes. Oh là là, c'est pas possible. Oh, journée de merde. Oh, mais quelle ambiance de merde. Qui c'est qui va foutre ces collaborateurs ? Qu'est-ce qui se passe ? Les tarifs vont augmenter. C'est quoi ces concurrents ? Et là, vous arrivez à un moment où vous dites, oh, ah oui, sur de la taille qu'il avait au départ. C'est plus au portefeuille. Vous connaissez l'expression, enfler le problème ? Voilà, voilà. Alors à ce stade, oui, vous pouvez commencer à envisager à consulter un thérapeute, un psy. Oui, parce qu'on va peut-être rentrer dans ce qu'on appelle le déni. Moi, je ne vois pas le problème. Tout le monde voit que vous avez des problèmes, mais vous, non. Vous, tout va bien. Jusqu'au jour où ça revient devant. Et vous savez ce qui est intéressant ? Vous pourrez se dire, c'est bon Michel, on a compris la démonstration. Non, 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 attendez, attendez. Je vais au bout de la démarche. Vous connaissez les gens qui sont au fond du puits et le peu de ressources qu'il leur reste, ils pourraient l'utiliser pour creuser des petites marches, pour remonter. Non, 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 non. Trop simple. Ils creusent encore plus profondément. Et regardez à quoi ça ressemble. C'est qu'à un moment donné, j'ai câblé mon cerveau tellement en mode problème qu'il ne voit plus que ça. Pire encore, il va créer des problèmes. Là, ils n'en sont pas. Et ça représente, ça se représente comme ça. C'est, oh là, vie de merde, job de merde, franchise de merde. Je suis une merde. Voilà, voilà. Alors, on peut aussi admettre que l'expression « j'étouffe » est applicable ici. Attention, mesdames et messieurs, ceci est fait par un professionnel ne pas reproduire à la maison. Alors, je peux voir ça sous toutes ses coutures, faire un 360. Allez, on va faire un 360. Ah ! Là. Je ne vais pas pouvoir en sortir tant que je ne comprends pas et je ne réalise pas que si le problème existait, oui, il était là. Si c'est moi qui l'ai alimenté, peut-être que je peux alimenter et câbler mon cerveau en mode solution. Et je me dis qu'il y a peut-être des solutions dehors, je vais créer une ouverture. Allez, il y a peut-être des solutions dehors et je vais... Je n'aurais pas dû prendre un sac industriel. Là. Ah oui, ah ben voilà. Ah ben, il y a du monde par là. Ah ben, il y a de l'air. Et puis il y a des gens qui s'arrêtent à ce stade. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Et sauf que le process peut s'inverser qu'à partir du moment où je commence à inverser le câblage de mon cerveau en mode solution et aller chercher tout ce qui va bien autour de moi et me dire que tout ce qui va bien, tout ce que j'étais, tous les petits succès, c'est ça aussi, tous les petits succès me permettent de sortir la tête du sac. Vous connaissez l'expression sortir la tête du sac ? Je ne peux pas faire mieux. Vous avez vu, je transpire, je ne peux pas faire mieux non plus. Mais le principe de la tête de sortir du sac, c'est que le sac est encore là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je veux me développer, m'épanouir, je garde encore ce sac autour de moi et je vais devoir faire d'autres efforts, s'aller un peu plus loin. C'est par exemple ne plus regarder trop souvent BFM TV. Déjà. En regardant moins les actualités, ça fait déjà mieux. Et je peux même changer mon fil d'actualité, c'est me mettre, me connecter avec tout ce qui se passe bien dans le monde. Parce qu'au fond, quand on regarde, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent bien dans le monde. Idem dans notre vie, il y a probablement beaucoup de choses qui se passent mieux dans notre vie que pire. Et à ce moment-là, sans s'en rendre compte, on arrive à sortir de cette situation. Qu'est-ce qui m'a permis d'en sortir ? L'optimisme. Ce qui m'a permis de sortir de cette situation, c'est de me dire qu'il était possible de trouver des solutions. Alors bien entendu, c'est caricatural. Et quand j'ai une heure, je vais encore plus loin. Ça, c'est juste pour vous donner envie de me faire revenir. Comment on peut faire passer un teaser ? L'optimisme, c'est cette capacité extraordinaire de rebondir quoi qu'il arrive. L'optimisme, c'est de se dire que le problème, c'est pas le problème, c'est l'attitude face au problème. C'est un grand philosophe qui a dit ça. Jack Sparrow. Chacun ses références, mais en attendant, il avait raison. Alors voilà, par exemple, des entreprises qui ont tenté des choses et des grandes marques et qui se sont plantées. Et face au plantage, l'optimiste trouve toujours des solutions. Au fond, quand on regarde Google qui a sorti en 2014, la Google Glass bien trop en avance, qui est restée sur le marché qu'un an, est-ce que ça fait cette société une mauvaise société ? Une société ? Non. Alors bien entendu, c'est attiré du marché, mais ils n'ont pas eu peur de rebondir face à cet échec. Prenons Mercedes. En 1997, ils se sont risqués sur le marché du segment des mini-citadines. Vous savez, Mercedes était réputée pour les grosses voitures. Problème, c'est que cette voiture ne résistait pas au test de l'élan. Vous savez, le test de l'élan, c'est les journalistes, ils adorent ce test. Si vous lancez la voiture à 70 km heure, il y a des plots par terre qui symbolisent un élan qui traverse, parce que c'est vrai que des élans, on en a beaucoup chez nous. Et il faut faire un gauche-droite, une chicane, et il faut que la voiture reste dans sa trajectoire. Sauf que cette voiture tombait systématiquement sur le toit. Ça a fait la une des journaux où ça a été catastrophique pour Mercedes. Pourtant, la marque a rebondi, parce qu'elle a pris ses échecs. Prenons par exemple Colgate. Ça y est, ça percute ? Colgate, vous savez, normalement, c'est plutôt pour se brosser les dents, après les repas. Colgate s'est dit, « Eh les gars, on a un supermarché, on va faire des lasagnes. » Lasagne Colgate, ça te dit ? Disons que les gens avaient ça en tête, quoi. Et quand les gens avaient ça en tête, un flop. Eh oui, pourtant la marque est toujours là. Alors, on peut... Panzani, alors oui, alors là, c'est véridique. Panzani, ravioli, sauce vanille, fraise. Alors, on peut tout essayer, c'est bien, ils ont fait preuve d'audace. Sauf que même dans les supermarchés, un problème, c'était on les met dans le salé ou dans le sucré, on ne sait pas trop. Bon, ils s'en sont sortis avec une communication de marketing, c'était juste une série limitée. Voilà, on s'en sort avec ça, les séries limitées. Les échecs, les échecs font partie du succès. Et ceux qui réussissent plus que la moyenne sont ceux qui échouent plus souvent que les autres, parce qu'ils tentent plus souvent que les autres, mais surtout parce qu'ils ont développé cette capacité extraordinaire de pouvoir transformer n'importe quel pépin en pépite. Oui, je sais, je l'aime bien, celle-là aussi. Vous pouvez la noter, il n'y a pas de soucis. Aucun échec n'est définitif. Et au fond, il y a un proverbe américain qui dit si vous n'avez jamais échoué, c'est que vous n'avez probablement jamais rien tenté. Et ça, c'est une mentalité bien anglo-saxonne, mais que je veux voir se développer également dans nos pays, en France. Ce que je vous suggère cet après-midi, c'est de vous dire que l'année sera fabuleuse parce que je l'ai décidé. Et au niveau du cerveau, quand vous vous dites ça, le cerveau va tout faire. Au même titre que j'ai pu entrer ou sortir de ce sac poubelle, le cerveau va mobiliser toutes vos ressources qui vont vous permettre de transformer les échecs en opportunités. Alors, laissez-moi vous donner quatre petites astuces. Quand j'ai une heure, j'en donne plus. Je fais ce que je peux, mais je voulais que vous repartiez avec quelque chose. Je trouvais ça vraiment important. Ce qui est important, c'est de savoir que l'optimisme est une compétence et que l'optimisme est inscrit dans l'ADN, dans notre patrimoine génétique de tout être humain. Alors, ce patrimoine génétique, il est parfois long, parfois court. Si c'est court, tu vas en chier plus que les autres. Mais c'est en nous, et on sait aujourd'hui, grâce à différentes études scientifiques, que nous pouvons entretenir et développer l'optimisme aussi pessimiste que l'on soit. Première chose que je vous suggère, c'est quoi qu'il vous arrive, chercher les avantages et bénéfices de la nouvelle situation qui s'offre à vous. C'est contre-intuitif. Je le sais. Vous avez le droit de râler. OK, on est en France, il ne faut pas charrier non plus. Râlons. On a le droit de pleurer. Pas plus que trois jours. Au bout de trois jours, après avoir pleuré et râlé, l'optimiste, il se lève et il se dit, OK, la situation, elle est celle-là. Qu'est-ce que je peux faire ? Quels sont les avantages et bénéfices que je peux en tirer ? Le fait de vous poser cette question, vous stimulez votre cerveau à trouver les solutions. Ça fonctionne à tous les coups. Et puis, pour rebondir, vous avez déjà vu une balle de ping-pong, une balle de tennis ou une balle de pétanque, rebondir ? À la même hauteur, ça ne rebondit pas de la même façon. Ce qui permet de rebondir, c'est faire preuve de flexibilité. C'est de me dire, qu'est-ce que je peux changer chez moi qui me permet de m'adapter dans une situation qui s'offre à moi aujourd'hui ? Quelle est cette flexibilité dont je peux faire preuve qui me permet de m'adapter ? Et au fond, c'est Darwin qui disait que de toutes les espèces, c'est l'être humain qui a survécu. Pourquoi ? Non pas parce qu'elle était la plus forte, mais parce que c'était la seule espèce qui était capable de s'adapter dans son environnement. Le jour où on n'est plus là, c'est qu'on a merdé quelque part. Soyons plus flexibles. Ensuite, face aux échecs, essayez de donner du sens à ce qui vous arrive. Et c'est par exemple la force des religions, sans vouloir faire la politique des religions, ou des philosophies qui nous permettent de donner du sens à l'échec, à la mort, à la maladie. Mais dès que vous donnez du sens, comme par exemple, « Ah, cet échec me permet de sortir plus riche, plus intelligent, plus fort. » Le fait de vous redire ça, votre cerveau accepte ceci comme étant effectivement quelque chose de sensé pour vous. Et puis, relativiser sera mon dernier conseil. Apprendre à relativiser, c'est par exemple arrêter de dire qu'on vit dans un monde qui va de plus en plus vite. C'est faux. Le monde a toujours changé. Les gens qui disent que le monde va de plus en plus vite sont des gens qui ont arrêté d'évoluer. Demandez à un jeune si ça va plus vite ou pas. En fait, dire que le monde va de plus en plus vite, c'est un petit peu comme être sur le quai de gare en train de regarder le TGV passer à 320 km heure et vous dire « Oh, il va vite ! » Alors que tu pourrais être dedans. Ça dépend de la perspective. Relativiser, c'est de se dire que si vous pesez 100 kg sur Terre, vous n'en prenez que 38 sur Mars. Vous n'êtes pas gros. Vous êtes juste sur la mauvaise planète. C'est vous qui voyez. Donc, quand ça grippe, allez chercher dans vos tripes. Ça aussi, vous pouvez la retenir. C'est pas mal. Il y a quelques punchlines. J'en ai gardé quelques-unes. Je laisse le temps de faire la photo, mais pas trop longtemps. Voilà, très bien. Et au fond, face à l'attentisme, face au changement, il y a des gens qui attendent toujours le bon moment, qui attendent toujours le bon financement. L'optimiste, lui, n'est pas dans l'attentisme. Il est proactif. Il agit. Est-ce que c'était mieux avant ? C'est pas sûr. Je l'entends souvent. C'était mieux avant. Mais vous savez, ce qui est grave avec le cerveau, c'est que si vous dites que c'était mieux avant, le cerveau, vous savez ce que lui, il entend ? C'est que ce sera pire demain. Il n'y a rien de pire que de se imaginer que demain, ce sera pire. Est-ce que c'était mieux hier ? On entend souvent dire, oh là là, cette génération de dégénérés, ces jeunes qui sont tout le temps le nez dans leur portable. Ah bon ? On a la mémoire courte. On avait toujours le nez dans un support. C'est juste que le support a changé. Est-ce que c'était mieux avant ? Pas sûr. Alors, quand on veut regarder Netflix, on se dit, j'ai passé une heure et demie à chercher un film. Et on se dit, mais on passe plus de temps à choisir le film que le film. C'était mieux avant ? Pas sûr. À l'époque des vidéoclubs, on passait aussi deux heures dans le vidéoclub à choisir son film. C'est le support qui a changé ? Non, c'était pas mieux avant. C'est une question de perspective. Est-ce que c'était mieux avant ? Ah, c'est pas sûr. Non. Bon, ça marche pas à tous les coups. Certes. En revanche, ce que je voulais vous dire pour conclure, les amis, vous avez compris mon message. J'ai essayé de vous donner un maximum en 25 minutes. Et je veux conclure juste avec cette pensée. C'est qu'on vous dira, parfois, que vous n'aurez que 10% de chance de réussir. On vous dira que vous êtes au mauvais moment, au mauvais endroit. On vous dira que vous êtes trop jeunes, trop vieux. Vous n'êtes peut-être pas assez âgés. J'entends pas le son. Je devrais avoir un son, normalement. Mais j'entends pas le son. Non, il n'y a pas de son ? Non, voilà, voilà. Donc, on vous dira que vous êtes trop vieux, trop jeunes. On vous dira que ce n'est pas possible. On vous dira que les portes se fermeront. Et c'est vrai, elles se fermeront. On vous trahira. On vous dira que c'est pas possible. On vous dira que vous êtes au mauvais endroit. Mais tant vous gardez l'espoir et que vous dites que c'est possible, que vous dites que vous avez en vous les clés pour ouvrir n'importe quelle porte. Et que si la porte ne s'ouvre pas, vous prendrez peut-être une échelle pour monter jusqu'à la petite fenêtre qui est ouverte.